Nous sommes réunis afin de pouvoir mettre en place une feuille de route et annoncer notre sortie officielle qui interviendra sous peu. Nous avons créé le réseau des jeunes parlementaires afin de créer une tribune pour la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale afin que la jeunesse puisse prendre part à la marche en avant de notre pays. Une photo de famille qui restera gravée en gras dans l'histoire du réseau des jeunes parlementaires de cette quatrième législature autour de la caisseur adjointe de l'Assemblée nationale le visage du nouveau comité dirigeant de ces réseaux présidé par le député national Roger Bimouana. Ce nouveau comité a été présenté au cours de cette première rencontre de ces jeunes parlementaires. Pour son tout premier discours, le nouveau président Roger Bimouana a appelé ses pères à plus de conscience afin de proposer des projets des lois ambitieux adaptés aux réalités actuelles de la population. C'était une matinée d'échange entre jeunes parlementaires où nous nous sommes réunis afin de pouvoir mettre en place une feuille de route et annoncer notre sortie officielle qui interviendra sous peu. Nous avons créé le réseau des jeunes parlementaires afin de créer une tribune pour la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale afin que la jeunesse puisse prendre part à la marche en avant de notre pays. Les missions que l'on poursuit sont de créer une tribune pour la jeunesse afin que nous puissions porter la voix des jeunes lors des débats qui vont apporter, des débats sur des propositions de loi impactantes lors de cette législature. Mais également, nous militons et oeuvrons pour la représentation des jeunes dans les institutions. Ces réseaux, qui est une plateforme d'échange, de débats pour plaider la cause de la jeunesse, est composée de quatre organes à préciser. Le rapporteur du réseau, le député national Patrick Echiba. Nous sommes sans ignorer que dans la démocratie représentative, les députés constituent une de classes des acteurs fondamentaux, essentiels et existentiels au concept, dont la gouvernance est réputée comme telle. Il est universellement admis que les critiques missionnaires d'un député national consistent dans le fait qu'il est le représentant, le contrôleur et les législateurs. C'est conformément au règlement intérieur de la quatrième législature de la Troisième République, contrôlé sous l'arrêt R11-21-90, actuellement en vigueur qu'il est reconnu aux députés nationaux les droits de s'organiser en réseau parlementaire portant sur les thèmes spécifiques d'intérêt national ou international. L'article 253 du règlement intérieur 6 évoqué pose les conditions de sa création et de son existence formelle. Il est mis en filigrant les conditions relatives à la spécification du thème lesquelles peuvent être d'intérêt national ou international, au courant maximum et à l'adoption du règlement intérieur transmis au bureau de l'Assemblée nationale, dont annexe la liste de membres du dit réseau. Le réseau parlementaire est créé sur décision du bureau de l'Assemblée nationale. A ses égards, le présent cadre réunit le membre du réseau parlementaire dénommé « réseau de chaînes parlementaires » conformément à l'article 253 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce réseau est composé de quatre organes. Le bureau, le conseil des stages, la conférence des présidents et les commissions. A ces jours, le bureau est composé et les autres organes restent à pourvoir. C'est un grand honneur d'être avec vous en ce jour. Ces assises sont tout d'abord une occasion pour nous de témoigner de notre reconnaissance à Dieu, qui nous donne le privilège d'être en bonne santé et de nous retrouver en ce lieu, mais également une opportunité d'exprimer notre détermination à servir d'intérêt général, sachant que c'est ce sentiment de servir qui nous unit ici. Nous sommes de ce fait ravis de savoir que nous débitons ensemble un combat pour l'intérêt de la jeunesse. Pour être une jeunesse forte et résiliente, les jeunes doivent mettre en avant la collaboration et non la compétition. Cette pensée d'Ajouba, juriste et grand militant pour la jeunesse, porte en elle l'essence même de ce réseau. Comme nous l'avons dit tantôt, c'est dans la besoin de servir notre nation que nous avons mis en place cette plateforme et je suis très heureux de constater que peu à peu, nous donnons vie à nos objectifs. Et sans doute, avec l'implication de tous, nous verrons se concrétiser chacun d'eux. Parce que oui, plus qu'un réseau des jeunes parlementaires, ceci est une plateforme de concrétisation. Une plateforme réinitante des personnes qui voient bien au-delà du travail législatif et celui du contrôle du gouvernement. Comme notre devise le dit si bien, nous sommes unis pour travailler ensemble en vue d'assurer une émergence à notre nation et ce, à tout point de vue. Nous jeunes sommes le pilier de cette nation. Il est de notre devoir de continuer notre quête pour l'inclusion et la participation de la jeunesse dans la sphère de prise de décision et de gestion de notre pays. Nous y arriverons en mettant en avant la discipline, la détermination et le dur laveur. Nous y arriverons, chers confètes, puisque nous sommes appelés à voir en chaque défi une opportunité de démontrer notre potentiel et notre engagement. Adoptons un esprit de complémentarité. Nous ne sommes pas ici en tant qu'individus à la recherche d'un gain individuel. Nous sommes des individus au sein d'un groupe fort, pour nous-mêmes, mais invincibles ensemble. Nous luttons contre la division en renforçant notre pouvoir politique, sachant que l'unité n'efface pas l'individualité. J'appuie cela par l'approche Ubuntu. Je suis ce, grâce à ceux que nous sommes tous ensemble. Nous sommes l'aide de changement. S'il faille mieux le dire, nous sommes de changement. Cette réalité doit être notre état d'esprit, afin que notre pays, à son tour, ne soit pour l'Afrique, et pourquoi pas pour le monde. Je ne puis finir ce discours sans mettre un accent particulier sur le leadership des jeunes, qui d'ailleurs fait également partie de nos objectifs. Au-delà d'être un titre ou une position, le leadership, et c'est un ingrédient qui nous permettra de mener à bien tout ce pourquoi nous luttons. Voilà où doit reposer notre caisse en tant que jeunes parlementaires. Utilisons votre position pour donner une meilleure position à tous les Congolais et Congolaises, et ce, dans toutes les sphères de la vie, au niveau national comme à l'international. L'autonomie est notre vision, non seulement pour notre économie, mais pour notre peuple. Une société autosuffisante peut se nourrir, s'éduquer et se diriger avec fierté. Nous ne cherchons pas seulement à survivre, nous sommes ici pour prospérer, en permettant aux communautés de dépendre de leurs propres talents et ressources. Je termine par cette belle citation de Patrice Eméry-Lumumba qui dit, je cite, « L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. » Nous sommes déjà en train d'écrire cette histoire ensemble. Elle commence ici, avec ce réseau. Et par l'engagement et le travail de tout un chacun, notre Afrique et notre Congo, vivons la réveillance. Je vous remercie. Chers collègues jeunes, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas vraiment une discussion, parce que le président a pris Télévée, mais, à tant que jeunes, on n'est jamais surpris. Et je voudrais juste vous féliciter d'abord pour la disponibilité. Je félicite d'abord cette organisation, les initiatives, c'est vraiment un peu libre. Et nous devons être fiers. Nous espérons que c'est le début des bonnes choses pour notre législature. Je voudrais juste, au nom du bureau, déclarer ces assises ouvertes. Merci beaucoup. Les portes sont encore ouvertes pour tous jeunes parlementaires de cette législature 2024-2028, car ils régroupent des parlementaires congolais issus de toute tendance politique représentée au Parlement congolais. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada